bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo dont nous sommes allés à autonomic toulouse 2017 et sur le stand j'ai été filmé les différents stands pour les personnes malvoyantes et j'ai donc filmé les nouvelles technologies les nouveaux produits high tech au bout du jour pour vous les présenter en vidéo j'ai fait un tour des autonomic vous présenter les différents stands j'espère que cette vidéo vous plaira j'espère qu'elle vous donnera une idée de ce qui s'est passé à autonomic pour les personnes déficientes visuelles mal et non voyante beaucoup de nouveautés des choses très intéressantes surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne car bientôt beaucoup de vidéos vont arriver sur des nouveaux produits high tech je vais vous laisser donc regarder cette vidéo dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé ce que je pourrais changer pour les prochaines vidéos et pour les prochains autonomic moi je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt sur le stand d'euro braille on va donc voir ensemble les différents produits qui présentent donc euro braille c'est une gamme de plage braille 40 12 caractères ici donc on est sur la gamme easy on a même donc de la plage braille en 80 caractères ce qui est assez conséquent du 24 caractères ici comme vous pouvez voir j'avais fait donc une vidéo sur le 12 caractères et on a aussi la possibilité d'avoir donc des plages live ce qu'on appelle en fait il n'y a pas du tout clavier perkins comme on va pouvoir trouver sur les autres plages braille comme la isis 12 ou la isis 24 avec jean martial d'euro braille ça qui va nous expliquer l'easy time donc l'easy time qui est un produit vraiment prisé par les étudiants mais on peut aussi s'en servir en tant que particulier donc c'est un vrai pc donc il va nous expliquer ça jean martial c'est quoi l'easy time l'easy time donc là en plus c'est la dernière gérée en présente cette pour cette autonomie que toulouse ont présenté la dernière évolution de notre l'easy time nouvelle carte mère avec un processeur quad core plus de mémoire disque dur ssd et passage du système sous windows 10 donc là on a un windows 10 avec nvda qui fonctionne alors on peut aussi utiliser de choses bien sûr si on veut donc c'est un pc complet là on a branché un écran on a aussi branché une souris l'utilisateur non voyant peut l'utiliser bien sûr sans écran sans souris sans rien l'avantage c'est que ça permet à un voyant de communiquer de pouvoir travailler avec l'utilisateur non voyant donc c'est vraiment un pc complet avec on peut installer tous les logiciels la particularité de ce de cet item c'est d'aussi d'avoir le logiciel easy suite donc le logiciel easy suite va nous permettre de gérer tous les différents types de braille donc braille littéraire braille abrégé braille informatique braille mathématiques et braille musicale et bon par exemple si on tape des mathématiques donc je vais choisir le mode mathématiques voilà j'ai choisi braille mathématiques et je vais pouvoir taper donc une formule mathématiques j'ai oublié un bloc je remets un bloc ici 4-3 fermé bloc fermé bloc et à partir du moment où la formule mathématiques est complète j'ai une transcription de ma formule mathématiques en bas de l'écran on a la transcription en noir de la formule mathématiques qui a été tapé ici combien de mémoire interne 4 gigas de ram 120 gigas de disque dur ssd de base après on en option on peut mettre un disque dur 250 500 gigas il n'y a pas de limite puisque c'est un ordinateur et on peut mettre le type de disque dur que l'on veut dedans d'accord et est-ce que celui ci puisque tout à l'heure on a vu une tablette est ce qu'il est tactile ou il est vraiment avec des boutons alors des boutons poussoirs on a les curseurs routine physique on a un clavier physique on est vraiment sûr de l'appareil physique non ici on a la barrette braille on le trouve en combien en caractère de caractères ok d'accord on n'a pas en dessous c'est vraiment les itimes c'est uniquement en 32 caractères donc c'est windows 10 on peut installer si on veut sur cet appareil donc des applications windows quelconque et pouvoir s'en servir normalement complètement d'accord au niveau des branchements on a combien de ports usb alors un port usb 3 sur le côté gauche deux ports usb 2 sur le côté droit grand public étudiant professionnel exactement parce que le logiciel et dix suite ça va servir essentiellement pour les étudiants ou pour l'époque avec les mathématiques ou les personnes qui veulent faire de l'abrégé aussi et dix suite à aussi la musique on va aussi à intéresser les personnes qui veulent composer ou qui veulent lire des partitions après quand on sort de l'ex suite et qu'on est dans la partie windows c'est comme c'est un ordinateur sur le dos il peut convenir à tout le monde on a des professionnels qui prennent cet appareil et qui s'en servent comme appareil tous les jours dans leur bureau on peut le rentrer sur le réseau de la société puisqu'il est wifi et il a aussi un port un port ethernet donc on peut sans problème le connecter au réseau de l'entreprise etc mais ça peut aussi tout à fait servir d'ordinateur portable pour une entreprise la musique comme les mathématiques d'ailleurs avec easy suite c'est dans les deux sens c'est à dire que je peux taper en braille une partition mais je peux aussi récupérer des partitions travers des logiciels de d'édition de partitions on les enregistre au format musique ml et une fois qu'elles sont au format musique ml on peut les ouvrir directement dans les itimes et à partir du moment où on ouvre une format une partition en musique ml on a directement le braille musical qui s'applique sur la place braille d'accord et bien super c'est vraiment un bel appareil écoute merci jean martial et puis bon courage et et puis beau salon merci beaucoup salut moi je vais continuer à faire un petit tour du stand euro braille pour vous montrer un petit peu ce qu'ils ont aussi comme produit les plages braille en isis la gamme isis ici comme vous pouvez voir on voit donc une vidéo loupe d'ailleurs jean martial c'est comment comment elle s'appelle cette vidéo d'accord la bible donc petite petite vidéo loupe portable c'est une 5 pouces l'avantage de la bible c'est c'est vraiment l'ergonomie de la poignée elle est vraiment très agréable à prendre en main et elle a la possibilité aussi d'être utilisé directement posé sur le document si on referme la poignée on a directement la bonne hauteur la bonne la bonne lecture d'accord donc pareil comme les vidéos loupe l'inversement de couleurs taux de grossissement on sait combien on a un grossissement jusqu'à x 10 x 10 d'accord donc le lissage de police je grossis pour que vous puissiez voir un petit peu les détails des boutons ici et la qualité d'image et ensuite à donc ça c'est l'amigo donc ça c'est en taille d'écran on est sur du combien on est sur du 7 pouces 7 pouces d'accord là pareil on peut avoir une poignée il n'y a pas de poignée sur celle là là il n'y a pas de poignée on a on a un socle par contre d'accord d'accord qui se qui se déplie ou qui se replie et ce et ce produit va faire aussi vision mi-distance vision de loin où c'est plus de la mi-distance on peut pointer sur d'accord on peut faire un peu de vision de loin voilà on peut faire un peu de vision de loin avec et visualiser avec derrière on a on peut débrayer le focus et avoir un focus manuel d'accord et très bonne qualité d'image sur le sur l'amigo d'accord là c'est ce qu'on voit vraiment pas mal voilà donc on est arrivé sur le stand de visiole on va voir donc avec laurent différents produits deux un produit braille et un produit ocr différents produits télé agrandisseurs et autres on fera un peu le tour tout à l'heure mais là pour l'instant donc on va voir avec laurent le responsable braille chez visiole et tout ce qui est produit vocal donc ben salut laurent comment tu vas ça va ok donc on va t'écouter pour le blaze donc qu'est-ce qu'il a comme particularité alors le blaze ety qui est une évolution du blaze easy parce que le blaze easy reste toujours en activité le blaze easy va pas le remplacer en revanche il va apporter des des fonctionnalités supplémentaires et une configuration supplémentaire dans le sens où il a beaucoup plus de boutons que le blaze easy le blaze easy lui il avait été il a été développé avec des touches qui sont dédiées à l'utilisation de chaque application on a une touche pour le cr une touche pour le dictaphone une touche pour le lecteur de musique etc alors que sur le blaze easy on a un pavé numérique à l'image de ce qu'on avait sur le book sens et les touches qui vont permettre de naviguer dans un menu donc l'approche est un petit peu différente maintenant la finalité des deux produits c'est toujours d'avoir une machine à lire dans la poche autonome afin de pouvoir prendre connaissance des documents d'actylographier à tout moment et à tout endroit où on peut se trouver le blaze easy va rajouter aussi des fonctionnalités puisque à l'aide du clavier numérique ça va nous donner la possibilité notamment de titrer ses enregistrements avec les dictaphone de pouvoir disposer d'un mémo texte pour taper des petites notes de disposer d'une application calculatrice en option un dictionnaire de langue donc on a les mêmes fonctionnalités de base avec en plus des choses maintenant on va toujours rester sur un outil portatif proposant de multiples applications donc on l'a dit c'est à dire l'imprimeur ce qui fait vraiment l'originalité de ce produit c'est d'avoir un système qui permet de faire de la reconnaissance du caractère et la différence de couleur elle a été faite pour une raison quelconque ou c'est vraiment spécifique ? je pense qu'en toute honnêteté j'en sais rien d'accord peut-être par rapport à la colorisation, l'inverse pour pouvoir les identifier et puis pour se voir que c'est plutôt... on peut prendre en gros pour bien montrer aux gens donc comment il est par rapport il possède comme son petit frère un pavé de flèche avec une touche OK au milieu et c'est à peu près tout ce qu'il ressent parce qu'après le pavé numérique il est complet toutes les touches de 1 à 9 et 0 et puis on a une touche annulée, une touche menu, une touche d'état, une touche OCR d'accès direct par contre on a gardé une touche OCR d'accès direct directement on appuie ici et on va avoir directement les touches et il dispose d'une aide clavier ce qui va permettre à chaque fois de disposer de la fonctionnalité démarrage de l'aide clavier, appuyez sur étoile pour fermer l'aide par exemple si j'appuie sur la touche OCR touche OCR, lance la fonction OCR d'accord si la fonction OCR est déjà ouverte, appuyez de nouveau pour lancer le scanner d'accord donc on a toutes les touches qui vont être localisées voilà exactement, ce qui permet à une personne s'il y a une fonctionnalité qu'elle ne connait plus elle peut toujours y accéder facilement d'accord et au niveau de la mémoire interne de l'appareil c'est quoi c'est du SD, c'est de la mémoire interne ? on a une mémoire flash interne qui fait 12 gigaoctets plus un lecteur de cartes donc là il y a une carte SD qui n'est pas fournie mais on peut mettre la carte SD de son choix il y a toujours 13 heures d'autonomie avec la batterie interne que l'utilisateur peut changer puisque le Blaze EZ comme le Blaze EZ sont fournis avec leur pack premium et le pack premium il est composé du support qui est ici, le support de numérisation d'accord attends je vais le prendre il va permettre de poser l'appareil ok sur le support il est fourni avec le ici je sais pas si tu vois bien le bout alors bouge pas, j'essaie de m'approcher ok avec la batterie à l'arrière d'accord ok voilà donc on peut charger l'appareil et sa batterie il est équipé avec sa télécommande filaire attend je vais essayer de la filmer ok ce qui permet de lancer le scan directement sans toucher à l'appareil d'accord ça, ça évite de toucher à l'appareil puis la télécommande lance l'OCR instantanément c'est ça, ok il y a un bouton dédié sur la télécommande qui est un bouton OCR qui est directement sur la la reconnaissance optique se fait rapidement elle met à peu près combien de temps ? 10 secondes comme des machines à lire aujourd'hui ça va très vite, tout dépend de la richesse de documents qu'on va scanner s'il y a beaucoup de texte ça va prendre plus de temps mais en moyenne on prend du maxi 30 secondes pour avoir le résultat ce qui est très intéressant c'est qu'on a un appui sur une touche après on ne fout rien, on attend que ça se fasse et la machine va lire parfait merci donc on va voir maintenant la petite plage braille alors c'est la Smart Beetle, c'est la dernière née de nos partenaires IMSS leur bloc-note phare qui est le braille-sense le braille-sense qui se décline en braille-sense Perkins 32, Aserty 32 et le Mini 18 caractères ce qu'on a à côté de la droite je vais faire un champ sur les différents braille-sense qu'il y a ici ici on a donc un braille-sense version Aserty on a donc je ne sais pas si on a le mini voilà donc le Mini braille-sense ici que je vous montre de très près en 18 caractères et le Perkins qui est ici et le Perkins qui est ici je vous avais déjà fait une vidéo déballage du braille-sense n'hésitez pas à aller sur la chaîne vérifier la petite vidéo il y a pratiquement plus de 900 vues d'ailleurs et ici on a donc je vous mets en gros plan quand même le clavier Aserty du braille-sense Aserty puisque c'est un clavier ultra portable étudiant, professionnel et même particulier voilà donc on va reprencher sur la nouvelle petite 14 je te la mets là alors elle est dans son étui elle peut être des accroches pour mettre une bandolière donc on peut l'avoir comme ça sur soi et on peut directement ouvrir pour accéder à la plage tactile et au clavier Perkins d'accord directement sur soi là ? sur soi l'intérêt de cet appareil c'est donc on l'appelle le multi-connecté de poche parce que cette plage braille dispose de 5 connexions bluetooth et une connexion USB simultanée on va pouvoir se connecter à plusieurs périphériques que ce soit ordinateur PC sur Windows avec des lecteurs d'écran comme NVIDIA par exemple sur un Mac avec VoiceOver mais aussi sur des smartphones Android ou tablette Android bien sûr ou smartphone Apple donc iPhone, iPad avec VoiceOver donc on va pouvoir switcher d'un périphérique à l'autre directement depuis la barrette et on peut même connecter la Smart Beetle à un Blaze ETI d'accord donc la possibilité de piloter sa machine à lire directement aussi par le Smart Beetle donc elle a 14 cellules braille, le curseur routine clavier Perkins comme d'habitude avec des touches voilà et puis des petites touches de fonction d'accord 280 grammes, 24 heures d'autonomie avec ça on peut garder son smartphone dans sa poche et on peut directement piloter tout depuis la plage donc pas besoin de doucher les smartphones d'accord, au niveau de la reconnaissance style NVDA, JAWS on a des drivers installés spécial ou pas sur ce type de braille ? sur JAWS maintenant les pilotes ils sont intégrés donc il y a juste le pilote USB comme tout à peu périphérique USB installé soit NVDA c'est pareil d'accord il y a un pilote à pied et c'est tout d'accord on peut voir qu'elle est je crois de couleur rouge ou orange il me semble rouge avec donc je vous le mets en très gros le clavier Perkins blanc très portative je peux te la sortir si tu veux ça t'aurait une vue en fait sans la petite sacoche alors la sacoche est fournie bien sûr d'accord alors j'ai essayé de vous faire un gros plan et de vous la filmer pour que vous puissiez voir exactement tout ce qui se passe au niveau du Perkins au niveau des curseurs routine il y a un petit touche de démarrage sur le côté ici et puis il y a la connectique USB qui est à l'arrière ici parfait qui va permettre à la fois de connecter le câble USB et de la recharger également d'accord on a un bouton reset c'est tout donc ça ça fait partie un peu de vos nouveautés là que vous avez présenté au salon Toulouse 2017 Autonomique tout à fait voilà ok mais écoute merci Laurent pour la présentation des deux produits donc si on était sur le stand de visiole merci Laurent puis à très bientôt donc et puis bonne fin de salon salut Thierry le responsable de chez visiole va nous présenter donc une des nouveautés sur le salon de Toulouse Autonomique 2017 donc il va nous présenter et nous parler d'une vidéo loupe donc voilà salut Thierry à toi de parler donc on t'écoute alors là on a le cloverdisk full HD c'est un tout nouveau produit qui vient juste de sortir qui permet de grossir, de colorer, enfin comme toutes les looks classiques mais qui fait 10 pouces sous un format de tablette qu'on peut utiliser en mode pupitre qui permet de mettre de lignage horizontal, vertical, le fenêtrage on peut geler une image, on peut mémoriser une image on a même juste pour rigoler une petite fonction qui permet de faire le mode miroir hop on a vu le caméraman et on peut aussi le connecter en HDMI sur n'importe quel écran et du coup on aura un grossissement bien plus important et sans parler aussi du fait qu'il est très léger 678 grammes et c'est tout nouveau au niveau du grossissement on est sur du combien en taux de grossissement ? quand on est en mode pupitre on grossit de 1,7 à 17 fois mais on a une petite chose sympathique c'est le joystick qui permet de se déplacer dans l'image juste avec ce petit bouton orange au milieu sans avoir à déplacer l'appareil ça peut être utile pour certaines personnes ouais donc après ça vise quel public ? ça vise un public professionnel ? en fait en général aussi les particuliers surtout non ? oui de tout âge, des jeunes, des moins jeunes ça va être en fonction des besoins de chacun et puis on peut aussi faire la vision de loin et là on va avoir... et puis aussi vision de loin ? ah oui bien sûr la mise au point va se faire, voilà et là on est en full HD on a une très bonne qualité d'image ah ouais d'accord 3 heures d'autonomie minimum ça de la mémoire interne, ça on peut préserver des photos à l'intérieur tout à fait, il suffit d'appuyer sur ce bouton pendant 3 secondes et là on va se retrouver directement dans la mémoire où on peut mettre 18 images que l'on va pouvoir grossir, naviguer dedans, supprimer alors je vais supprimer cette dame, je la connais pas tant pis pour elle d'accord nickel ah oui donc on peut après, elle a pas d'extension de mémoire on peut pas lui mettre une mini carte SD style c'est propriétaire et c'est fermé ok d'accord, ici donc on a des boutons de navigation, je vous les montre de très près le joystick qui permet de naviguer dans la photo sans que l'on touche à la vidéo loupe, c'est vraiment très bien fait la colorisation aussi des boutons pour des repères au niveau visuel pour les malvoyants ici je vous montre la tablette au niveau de la qualité de l'image de très près au niveau de la fixabilisation on va sortir voilà donc au niveau de cette vidéo loupe c'est donc Thierry le responsable de visuel qui nous a présenté ça ok bah écoute merci Thierry puis à très bientôt de rien, salut voilà la vidéo est déjà finie je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera envie de la partager avec vos amis n'hésitez pas à me mettre des commentaires à me demander si vous n'avez pas eu la possibilité de vous rendre au salon autonomique Toulouse je me ferai un plaisir dans les commentaires de vous répondre et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut